Allo ? Ouais ça va ? Ouais impeccable, impeccable, désolé je vais pas pouvoir rester très longtemps parce que je suis en train d'enregistrer mon nouveau podcast là. Ouais bah écoute ça se passe toujours bien, je fais un petit sujet sur la sécurité en F1, ça faisait longtemps que je voulais le faire et puis j'ai surtout profité du fait qu'il n'y ait pas eu de Grand Prix ce week-end pour me lancer. Et comment ça ? Hein ? Il n'y a pas eu de Grand Prix ce week-end ? Bah non non il n'y a pas eu de Grand Prix ce week-end, je peux te le garantir. Écoute je suis les actualités de la Formule 1 depuis que j'ai 5 ans, s'il y avait eu un Grand Prix je l'aurais su. Et puis quand bien même il y aurait eu un Grand Prix, je vois pas comment j'aurais pu être au courant. Bref, la F1 était à Miami ce week-end. Allez générique. Que dire de la troisième victoire de Max Verstappen cette saison ? Était-ce une victoire facile ? Était-ce une victoire brillante ? Eh bien les deux mon général. Facile car on en oublierait presque que le champion du monde en titre a dû dépasser les deux Ferrari en piste après s'être lancé troisième sur la grille. Facile car son contrôle de la course en pneu médium semblait au-dessus du lot. Brillante car il a géré la pression de Charles Leclerc en fin de course avec un calme olympien et un pilotage très intelligent. Et brillante car dans tout ça, il n'a même pas eu le luxe d'enchaîner les tours vendredi sur une piste nouvelle. La faute à un problème de boîte de vitesse en FP1 puis de frein en FP2. Donc si l'on met en perspective la fin de semaine de Verstappen à la lumière de cette dernière information, eh bien le Grand Prix de Miami devient simplement une prémisse du géant qui est en train de devenir Mad Max en tant que pilote. Aveugle le vendredi, tentant de rattraper Ferrari à la hâte le samedi au prix d'une erreur en Q3 et tout simplement fantastique le dimanche, le champion a tout simplement évolué à contre-temps tout le week-end pour finalement frapper le temps de toute sa poigne sous le drapeau à damier. Alors bien sûr, cette performance n'aurait pas été sans une monoplace compétitive et Dieu sait que la RB18 l'a été ce week-end. Et on peut même affirmer que le taureau ailé a légèrement surclassé le cheval cabré en Floride, que ce soit sur un tour, en rythme de course, en VMAX ou en gestion des pneus médium. Dans ce cas, comment se fait-il que Sergio Perez n'ait pas rejoint son chef de file pour un doublé ? Eh bien tout simplement car la fiabilité mécanique n'y est toujours pas. Il y a bien des titres, on pourrait presque, en voyant le verre à moitié vide, affirmer que le Grand Prix de Miami de Red Bull n'est pas très rassurant pour la suite. Boîte de vitesse et hydraulique le vendredi pour Max, puis capteur de cylindres dans le moteur de Sergio le dimanche. En réalité, les problèmes de fiabilité qui ont coûté si cher à l'équipe depuis Bahreïn ne sont toujours pas réglés. Donc au risque de me répéter, seul le temps écumé par les prochains rendez-vous pourra nous dire si Red Bull peut se targuer d'aller titiller Ferrari dans la durée. Les Rouges, à ce propos, vivent un début de saison à rebours de celui de leurs rivaux. La fiabilité mécanique est là depuis le début, mais c'est la performance qui commence à plafonner. Alors Mathia Binotto s'est dit déçu de manière optimiste au soir de ce Grand Prix floridien. D'une part, car Red Bull aurait selon lui déjà beaucoup dépensé d'argent sur ces évolutions. Des dépenses que l'équipe autrichienne devra infléchir dans le cadre du plafond budgétaire. Et d'autre part, car il annonce que les évolutions aéros du côté de la Scuderia arriveront à Barcelone et feront très mal. Mais sans pour autant sombrer dans de l'inquiétude déplacée, certains éléments qui rappellent les heures sombres de Ferrari et que l'on a perçus sous le soleil de Miami peuvent venir tempérer cet optimisme. Déjà, nous ne sommes pas sans savoir que l'écuerie italienne a bel et bien apporté quelques évolutions censées réduire la traînée et augmenter la vitesse de pointe de la F1 75. Des évolutions qui n'ont pas franchement porté leurs fruits en course. Mais surtout, on constate à nouveau de légers travers humains et stratégiques qui à terme coûteront cher à la Scuderia. A commencer par des pit stops franchement médiocres pour Leclerc et surtout pour Sainz. Et côté pilote, malgré une excellente prestation en course l'ayant vu conserver son podium face à un Sergio Perez plus véloce, et bien Carlos Sainz continue de fracasser du carbone et sa sortie de piste en FP2 l'a bien montré. Quant à Charles Leclerc, n'oublions pas qu'il a cédé son commandement à Max suite à une petite erreur en sortie du virage 17. Et bien que l'on pressent que la Red Bull serait de toute façon passé devant, et bien ce genre d'imprécision, aussi maigre soit-elle, peut avoir des conséquences psychologiques insoupçonnées à terme. Bref, l'équipe Ferrari doit mieux faire dès Barcelone sur tous les plans, excepté la fiabilité. Car si tant est que sa rival autrichienne parvienne à terminer ses courses, et bien parier sur une victoire rouge finale deviendrait soudainement très risqué. Derrière les 4 fantastiques, la baston était à son comble, et il faut bien reconnaître que les F1 version 2022 étaient présentées sous leur meilleur jour à Miami, tant elles parvenaient à se suivre. Et le mieux, c'est que le DRS n'a cette fois-ci pas fait office de béquille, au contraire d'un asphalte à l'adhérence précaire par endroit, et de stratégie pneumatique illisible. Ce qui explique que tous les pilotes au-delà du quatuor de tête ont pu sérieusement prétendre au point. Et au sein de cet immense groupe, on distinguera trois catégories, les opportunistes, les malchanceux et les brouillons. Chez les opportunistes, on rangera tous ceux qui ont prolongé leur premier relais dans l'attente d'une safety car. Les deux Aston Martin de Sébastien Vettel et de Landstroll, l'Alpine d'Esteban Ocon et bien entendu la Mercedes de George Russell, qui d'ailleurs a impressionné par sa pugnacité et sa capacité à lire la course, quitte à contredire les stratégies du muret. Chez les malchanceux, on placera Lewis Hamilton, qui malgré l'effondrement de sa stratégie du fait d'une safety car, confirme par une performance d'ensemble impeccable que la dramaturgie le concernant est quelque peu exagérée. On y ajoutera Pierre Gasly et Landon Norris, victimes directes et indirectes d'un Fernando Alonso trop optimiste et d'une monoplace difficile en condition de course. Et chez les brouillons, on donnera donc une mention spéciale au double champion du monde espagnol, qui malgré un départ tonitruant et un arrêt interminable qui n'est pas de son fait, les a collectionnés comme jamais ce dimanche. Entre un irrespect des limites de la piste et une agression sur Pierre Gasly trop maladroite pour un pilote de sa trempe, Alonso laisse échapper de précieux points, et surtout, son coéquipier au championnat pilote. Côté brouillons, Mick Schumacher n'est pas non plus en reste. Le jeune loup allemand tenait enfin son point après 27 tentatives, quand un excès de précipitation lui brisa sa course et celle, très brillante encore, de son parrain Sébastien Vettel. Alors on sait que partout où il est passé, Mick a dégusté en première saison pour se révéler au beau milieu de la deuxième. Et pour son propre bien, il vaudrait mieux que ce Diesel Schumacher fonctionne à nouveau en Formule 1, car en face de lui, Kevin Magnussen ne sera pas toujours aux fraises, comme il l'a été à Miami. Et sinon, vous avez compris qu'on allait à Miami, vous, parce que moi j'ai douté pendant longtemps. Vous voyez, c'est que la F1 actuelle est à ma passion, ce que la raclette Savoyarde est à mon pauvre estomac à chaque fin d'hiver. Une overdose. Et il faut bien reconnaître qu'entre la com 1 bouffable de la F1 et des équipes sur les réseaux sociaux, la mise en scène du mercredi soir qui prenait les spectateurs américains pour des consommateurs décérébrés, l'escorte policière ridicule en amont du podium et les casques de football américains. Pendant, le Grand Prix de Miami a enfermé l'image des États-Unis et de ses citoyens dans la pire des caricatures qui soient. Alors certes, le succès commercial est au rendez-vous, pour l'instant, les attentions à trop vouloir enjoliver le paquet cadeau, on distille des attentes qui ne pourront jamais être remplies auprès d'un public récemment conquis, particulièrement lorsque le produit final, à savoir la course, n'est pas à la hauteur. Et à ce titre, j'avoue avec un certain cynisme que j'ai pris plaisir à voir les 40 premiers tours faire pchit après l'orgie marketing que nous avons tous bouffé jusqu'à en vomir. Donc je n'en démore pas par rapport à mon podcast il y a un an sur le sujet. Un Grand Prix de Miami, oui, mais pas pour les mauvaises raisons. Merci d'avoir écouté cette chronique, alors je vous laisse me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce week-end et de mes propos seulement si vous vous êtes remis de la lourdeur ultime proposée par la F1 depuis quelques temps. Sinon, un like, un partage, un bel abonnement récompensera votre serviteur, donc n'hésitez pas. Allez, ciao !